Hello, hello les Sagittaires ! J'espère que vous allez bien. Alors, me voici avec vous aujourd'hui pour le tirage général pour le mois de juillet, pour vous. Alors, ici on aura le tirage et ici les conseils du mois. Allez, c'est parti ! Hop, on va décoller un petit peu ça. Du coup, on va faire comme ça. On va dire, ne vous inquiétez pas. Hop, et ici. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que je vois pour vous pour le mois de juillet ? Alors, on sent que vous quittez une certaine sorte d'agitation dans votre esprit. Peut-être que vous vous êtes posé des questions, beaucoup de questions concernant un sujet, une situation. On sent que ça vous a monopolisé, a monopolisé votre esprit. Mais en fin de compte, vous avez la chance avec vous et vous avez votre planète qui est Jupiter qui va vous apporter en fait des solutions. J'entends, des solutions. Ici, il y a les bénéfices. Mais je pense que c'est des solutions par rapport à ce qui vous agitait à l'intérieur, dans votre esprit. Et le soleil va revenir. Vous allez avoir de la clarté des solutions. Je ne sais pas ce qui vous agitait, mais ça vous agitait. Vous avez réfléchi. Voilà. Avec la carte ici, cette carte ici, on voit que vous avez travaillé sur une situation que pour certains, vous êtes en train de créer quelque chose, de créer. Ça vous a pris du temps. Peut-être même, vous êtes remis en question par rapport à ça. Mais on voit qu'avec le bébé ici, il y a un nouveau départ. Il y a une solution qui va germer. Il y a une solution qui va ressortir de tout ça. Et on sent que là, vous allez mettre les voiles, mais surtout les voiles dans votre tête. Je pense que vous allez lâcher les remises en question, les questions, le questionnement. Tous les questionnements. Il y avait peut-être une hésitation. Parce qu'ici, avec la carte de désarbre, peut-être que vous hésitiez entre deux situations, deux personnes. Il y avait une... vous jonglez entre deux choses. Il y a quelque chose sur lequel vous hésitez et sur lequel vous devez faire un choix. Vous deviez faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. En tous les cas, vous allez trouver une solution. Parce que vous avez travaillé dessus et parce que vous avez persévéré. Ou que vous allez persévérer. Et ça va vous... Ça va vous apaiser. Ça va vous... Vous allez retrouver une certaine harmonie. Parce que c'était agité. Vous voyez, j'ai mis l'harmonie sous l'agitation. Donc, on sent... Moi, je sens beaucoup de questionnements. Ça, c'est sûr. Et juste à côté, il y a la carte de la flèche. La flèche, c'est pour nous, les centaures. C'est votre... C'est votre outil, la flèche. Donc, je pense que... Comment dire ça ? Vous allez atteindre votre but. Avec cette flèche. C'est-à-dire que vous allez pointer votre flèche. Vous allez faire un choix. Prendre une décision. Et puis, ça va vous permettre de... Être beaucoup plus zen. La flèche va tomber en plein dans le mille. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose comme ça. Une solution. Une solution. Viens, qu'est-ce que je vois encore ? Pour certaines femmes, vous essayez d'avoir un enfant. Vous avez travaillé pour ça. Et il va arriver, cet enfant. Ça vous a agité. Ça vous a perturbé. Je pense que vous avez fait même des... Avec la flèche ici, je vois des... Comment on appelle ça ? Fécondations in vitro. Qui vont porter leurs fruits. Grâce à votre persévérance. Pour d'autres, c'est vraiment vous quitter une agitation. Il y a quelque chose qui était agité. Ou durant ce mois, vous allez avoir des solutions. Des solutions à ce qui vous posait problème. Ou sur lesquels vous hésitiez. Et vous allez retrouver une harmonie. Vous allez pouvoir vous recentrer. Vous allez vraiment mettre les voiles dans votre esprit. Vous allez vous sentir mieux. Je ne sais pas ce qui se passait. Mais c'était peut-être aussi comme c'est général. Pour la création d'un projet. Je ne sais pas. Pour lesquels vous vous êtes remis en question. Vous allez trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, il y aura des solutions au mois de juillet. On vous demande aussi d'être beaucoup plus flexible. Dans votre mental. D'être beaucoup plus flexible. Pour apaiser un petit peu votre esprit. Parce que parfois, vous pouvez être rigide dans votre tête. Donc, essayez de vous assouplir. De toute façon, vous y allez là. Il y a des solutions. Il y a des solutions, chers amis sagittaires. Vous voyez la solution. Je vois. Voilà. Alors, je vais vous donner vos conseils pour vous. Vous en avez eu deux. Alors, vous avez cette magnifique carte. Hop. Ici. Alors, prendre du recul. Stop. Respire trois fois. Et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent. Vous allez avoir les parties du puzzle qui manquent. À ton champ de vision. Oui, c'est ça. On vous dit de respirer. Et de voir la situation dans son ensemble. Et que peut-être que vous ne voyez pas tout. Mais. Vous allez découvrir des choses. Ce qui manque. Les pièces manquantes. La solution. C'est ce que je vois. Vous avez médité. Médité. Faire taire votre mental. Prends cinq minutes. Assieds-toi. Détends-toi. Et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sends ton corps s'apaiser. Et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, on vous conseille. Durant ce mois de juillet. De méditer. De faire taire le mental. L'esprit. Qui s'agite parfois. Fois. Alors que vous avez les solutions. Ensuite. Vous avez. Tout est possible. Tout est possible pour vous les sagittaires. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi. Et n'aie pas peur de décocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi. Et t'attends. Tout est possible si tu y crois. Donc, tout est possible si vous y croyez. Et vous avez travaillé pour ça. Vous allez créer quelque chose. Ne plus hésiter. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être. Et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et bien joyeuse. Vous êtes là où vous devez être. Donc, arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous poser trop de questions. Prenez du recul. Méditez. Méditez. Mettez les voiles dans votre tête. De toute façon, il y a une belle harmonie qui revient. Vous hésitiez peut-être. Mais là, la flèche, elle est lancée. Et les solutions arrivent. Voilà, chers amis sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. A très bientôt. Bye !